Générique Bonjour à tous, la séance s'annonce plutôt calme ce lundi. Le marché est enfermé demain pour cause de jours fériés. Générique Du côté des valeurs, on suivra aujourd'hui Carrefour. Une restructuration assez importante serait en préparation en France. L'enseigne fait face à la concurrence des hypermarchés au sein de l'Hexagone. On jettera également un oeil sur Technip qui a remporté un contrat auprès de BP dans le golfe du Mexique. Générique Depuis une semaine, plusieurs voix commencent à s'élever pour adopter des mesures de relance de la croissance en Europe mais aussi dans le reste du monde. Un rapport publié par l'OIT ce week-end va en ce sens. Elle souligne le piège de l'austérité en Europe. Ses politiques sont incapables de stimuler l'investissement privé, fait remarquer l'OIT. L'organisation recommande notamment de soutenir les petites entreprises et d'envisager une hausse coordonnée du salaire minimum. Elle appelle également la zone euro à orienter les ressources de ses fonds structurels vers l'emploi. Ce week-end, la chancelière Angela Merkel s'est justement prononcée en faveur d'une utilisation plus flexible des fonds structurels de l'UE. Et puis, la chancelière Angela Merkel s'est justement prononcée en faveur d'une utilisation plus flexible des fonds structurels de l'UE.